Installer l'équipe de débat, c'est le sujet principal de nos discussions et avec notre téléspectateur témoin, on va faire les échanges, je dis qu'on est déjà installé, je dis merci de nous donner compagnie depuis 7 heures, il y a deux autres qui vont rejoindre l'équipe et vous pouvez les deviner, il s'agit d'Eric Guedeno qui va s'installer avec William Cliquant aussi qui va s'installer pour participer à ce débat, pardon, je rappelle que juste après le forum de discussion, Nora a échangé avec le maire de la commune de Pérérim et puis donné la parole aux citoyens de Cotonou pour se prononcer sur cette affaire, Dacis National a initié, a organisé et a tenir au sujet de notre démographie. Les gars, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, une journée dédiée à l'Afrique, moi ça m'a fait sourire, quelle réaction vous avez quand vous pensez qu'on aurait dédié une journée à l'Afrique ? Nous sommes l'avenir du monde, mais avant nous étions déjà berceaux de l'humanité, donc comme on dédié une journée, pour moi ce n'est pas étonnant, il y a de quoi, on mérite une journée, un mois, une année entière peut-être si vous voulez. Oui, mais les journées, on sait, on sait, on ne sait pas, ça sert en Afrique, c'est pour voter, faire de beaux folas, de beaux boubous et puis des discours aussi, les ministres ont des discours type, ils changent juste quelques paragraphes. Et l'un notamment a fait, et l'un notamment peut le faire, il nous le livre, nous aussi on reprend bêtement le même assis chaque mois et chaque année. Sinon pour faire plus sérieux, je pense qu'il y a de quoi avoir une journée de réflexion parce qu'il y a de quoi s'intéresser à ce que cette mine d'or que nous sommes, Cette richesse incontournable que nous sommes en matière de ressources humaines, en matière de ressources de sous-sol, en matière de toute la potentialité dont nous disposons aujourd'hui suffisent pour que nous soyons un continent développé. Et il y a quelques années, nous étions au même stade que des gens qui aujourd'hui ont quitté non seulement l'étape de pays émergents, mais sont aujourd'hui des habes de développement. Donc, il faut que nous puissions discuter et réfléchir. Edi ? Oui, je pense comme William Cliquan qu'il est important dans toute entreprise humaine de faire un bilan, de faire une pause, d'évaluer là où on en est et de projeter les orientations pour l'avenir. Et puis, parlant de journée de l'Afrique, c'est bien de réfléchir au développement du continent, mais ce serait aussi très bien qu'on repense véritablement à ce développement. Quand je considère, par exemple, que l'Afrique des années 60 à aujourd'hui n'a pas véritablement changé, ça pose déjà un problème pour le développement, ça pose un problème pour les présents africains. Donc, nous, par exemple, on a quand même un échangeur qu'on n'avait pas en 1960. On fait notre marche quand même. C'est une chose, mais si en plus de 60 ans, nous n'avons construit qu'un échangeur, ça pose un problème de développement parce qu'il faut le reconnaître. Il y a des continents qui sont très en avance sur nous. Le chroniqueur l'a rappelé dans sa chronique. Il y a un certain nombre de dispositions qu'il faudra prendre dans ces solutions à l'avenir pour que, véritablement, l'Afrique puisse redorer son blason. Je pense que la journée en elle-même n'est pas un problème. C'est même une opportunité. Le problème, c'est la façon dont nous la célébrons. Et puis, c'est une tradition au niveau des Nations Unies de consacrer... C'est une opportunité. Oui, puisque là, le discours est plus orienté. On nous offre la possibilité de nous rassembler, de nous poser les vraies questions et d'y trouver, bien entendu, des réponses. On n'a jamais dit que c'est une question liée à l'Afrique et à son développement. Au-delà, c'est une tradition des Nations Unies de consacrer des journées à chaque région du monde, justement, pour que, à ces occasions, les acteurs de cette région puissent se retrouver et véritablement se parler et discuter. Je pense que les enjeux sont là. Les enjeux sont véritablement là. Et si nous faisons le point d'où nous venons, et puis là où nous allons, on se rend compte qu'il nous reste véritablement beaucoup de tâches. Moi, je ne suis plus dans ce discours. Pendant longtemps, on a toujours rejeté le tort sur les influences esthènes. Moi, je ne suis plus dans ce discours. Pendant longtemps, on a estimé que... Oui, c'est quand même une réalité. Vous voyez, quand on fait un peu le tour de l'actualité sur le continent, je veux parler de ces 5, 10, 15 dernières années, vous voyez clairement qu'il y a eu des influences extérieures. Vous voyez un peu la perturbation de 2010 qu'il y a eu, par exemple, en Côte d'Ivoire. Vous voyez la perturbation de 2011 qu'il y a eu en Libye. Vous voyez un peu comment est-ce que ça s'est passé au Nigeria. Il y a quand même une présence. Des influences, il y en aura et il y en aura toujours. Mais c'est la façon dont nous les amenons. C'est la façon dont nous nous rentrons en coopération avec ces influences. Et c'est en cela que nous devons travailler à l'intérêt. Être suffisamment forts. La question de l'unité est venue dans la chronique. Cela aurait pu également nous aider sur les exemples que vous avez évoqués tout à l'heure. De sorte que si nous étions suffisamment unis, nous serons suffisamment forts pour faire face à ces influences. Notre division dans des politiques qui ne nous amènent nulle part, dans des débats de mandat, dans des affaires de corruption, jusqu'au plus haut niveau, nous arrière. Et ne nous amène pas suffisamment à nous consacrer à des questions de politique durable et de politique générale. Nous passons notre temps à mener des politiques qui vont nous amener à nous éterniser. Et là-dessus, vous savez, nous sommes champions. Parlons de la question de l'unité. C'est vrai qu'au départ, les premiers grands hommes intellectuels africains ont, en tout cas, souhaité que les pays se mettent ensemble. On a parlé de fédérations par ici. On a parlé de pays unis par là-bas. On est parti d'une quarantaine de pays à peu près autour des années 50-60 pour se retrouver aujourd'hui à quoi, ma foi, 54 pays. On s'en va même vers le 56e état. Le plus récent créé, c'est le Soudan du Sud. C'est quand même curieux qu'on chante l'unité et que dans le fond et dans les actes, les choses se manifestent contrairement, Franck. Non, une chose est de dire, une chose est de chanter, comme vous l'avez dit. Mais dans les actes, qu'est-ce que nous en faisons ? Vous voyez un peu, pour être unis, c'est qu'il faut éviter que d'autres personnes s'introduisent entre vous. Lorsque le but n'est pas lézardé, les bestioles, les reptiles ne peuvent pas s'y loger. Vous voyez, nous sommes face à une situation où nous-mêmes, nous ne voulons pas de notre propre bonheur. Comment ça ? Oui, bien sûr. Vous voyez un peu, quand vous lisez un peu l'histoire de l'Afrique, tous ceux qui ont eu le culot de porter ces questions-là, de les défendre, on connaît leur destination. Et mieux, c'est qu'aujourd'hui, les Africains eux-mêmes sont prêts à aller vendre leurs frais africains. On a parlé de l'esclavage, mais il en existe toujours. Vous voyez, vous voyez dans les mêmes organisations, les tromers, ils ont singulés en Afrique et qu'il est différent ailleurs. Vous savez, chaque continent, chaque peuple, chaque pays a ses réalités et les rapports entre humains sont les mêmes. Vous savez pourquoi nous nous sommes singuliers ? Oui, malgré que la guerre n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé à éclater, les gens ont pris position. Ils ont dit, ah, voilà ici mes intérêts. Moi, je reste là. Vous êtes là à l'Afrique ? Bien sûr. Lorsque, par exemple, nous avons des pays qui défendent certaines idéologies et qui peuvent propulser le développement du continent, on devrait avoir tous les pays africains le soutenir. Vous voyez le système anglophone, vous voyez un peu comment le Ghana, le Nigeria et les autres pays anglophones là, comment ils agissent. Vous venez dans le pays colonisés par la France, par la même patrie. Vous voyez comment ils se comprennent. Vous voyez un peu sur le sol et la France, il y a comme une disparité, il n'est pas la même réalité socioculturelle et historique. Oui, mais il faudra se fédérer, se fédérer les énergies. Oui, et dit, c'est curieux, on parle d'unité africaine, ce n'est jamais venu, à part une institution qu'on a créée et à qui on a changé deux ou trois fois de nom. Et je pense que ce n'est pas pour demain. L'unité africaine n'est pas pour demain parce que simplement, vous voyez, aujourd'hui, on a l'impression que chaque pays africain couvre ses intérêts. Chaque dirigeant quand il vient au pouvoir, déjà même, on a l'impression que c'est génétique. Le chroniqueur l'a abordé et je reviens là-dessus, l'alternance au pouvoir. Aujourd'hui, quel est le visage que présente l'Afrique quand on parle d'alternance au pouvoir ? Or, ce qui fait qu'un pays ou qu'un continent se développe, c'est aussi ça. Que l'on puisse respecter, par exemple, les tests, la constitution, respecter les tests qu'on s'est fixés, les lois qu'on s'est fixés. Et Sénèque dira, par exemple, que la force d'une société, c'est sa capacité à respecter ce qu'elle-même a décidé de faire. Mais où en sommes-nous en Afrique ? Et pour aller plus loin, Axel Cabot a écrit « Et si l'Afrique refusait l'autre développement ? » Une façon de voir les réalités à elle. Oui, mais elle a quand même perdu une certaine image réelle de l'Afrique. Quand nous prenons les différents secteurs au niveau de la vie, le secteur social, le secteur économique, le secteur politique, on a l'impression que nous continuons d'évoluer, en rendre dispersé. William, j'ai l'impression que tout le monde voit les choses sous la couleur de la chemise d'Éric sur ce plateau. Pourtant, il y en a qui marchent, les choses... Ça marche ! Il y en a qui marchent quand même sur le continent. Regardez, par exemple, on nous a dit que la CDA, ça marche, même si l'intégration entre les peuples reste une question. La CEMAC aussi, avec cette petite difficulté. Mais on fait notre chemin quand même, nous ? On fait notre chemin, je suis d'accord, mais à quelle vitesse ? Vous savez, à la fin des... Si on a peut-être vu, on va s'écraser, hein ? Peut-être, mais d'autres sont allés un tout petit peu plus vite, mais ils se consolident, ils ne s'effritent pas comme nous. À la fin du XXe siècle, dans les années 80, nous étions au même niveau que plusieurs États d'Asie, qui aujourd'hui n'ont rien à envier à l'Afrique. Même en Europe, les quelques poches de pauvreté, parce qu'ils ne se sont jamais avoués pauvres, les quelques poches de pauvreté qu'il y a, il y avait des pays africains qui pouvaient s'équivaloir à ces États-là, mais qui aujourd'hui ont toujours des difficultés internes. Pour moi, la source principale de notre tâtonnement, c'est que nous n'avons pas trouvé le modèle de développement qui était propre à nous. Nous nous sommes calqués sur le modèle de ceux qui nous ont colonisés, bien que nous ne soyons pas les seuls peuples colonisés de l'histoire. La France a été colonisée, les États-Unis d'Amérique ont été colonisés, et même en Asie, les États colonisés. La Chine a été colonisée. La Chine a suivi le dictat du Japon. Absolument ! Du petit Japon. Dans toutes les civilisations au monde, il y en a eu qui ont voulu avoir cette hégémonie sur d'autres peuples. Mais après s'être débarrassés du jour de la colonisation, tous les États ont voulu s'identifier à eux-mêmes. La Chine s'est développée sur sa culture. Tous les autres États du monde, aujourd'hui, aucun n'est où nous pouvons envier une chose ou l'autre, parce que le pays n'est pas habitant et intéressant, parce que le vivre ensemble, les valeurs sociales, les valeurs culturelles, les valeurs historiques sont les mêmes, parce que l'État-nation, c'est aussi ça. C'est l'ambition d'aller tous ensemble dans le même horizon, parce qu'on a eu le même passé. Et ces pays ne sont pas lessivés à longueur de journée par des informations extérieures venues des pays qui les ont colonisés. Par exemple, il y a quand même une ambiance, enfin. Je dois dire, un contexte qu'on a installé autour des pays africains qui fait... Parce que nous avons choisi d'adopter ce contexte. Parce que nous avons choisi de subir ce contexte. Donc, il y a toujours que vous êtes imposé et que vous ne voulez pas vous en débarrasser. Éric, vous vous en débarrasser. Moi, je ne fais pas cette lecture. Je ne fais pas deux secondes. Pour les pays que vous évoquez tout à l'heure, si vous rentrez un peu dans leur réalité, ils vous diront également qu'il n'y a pas de jour où on n'envoie pas des images ou bien des influences. Mais ces pays se sont tellement organisés, n'est-ce pas, qu'entre eux, ils sont suffisamment forts pour parler. Je pense que... Qu'est-ce que nous faisons de notre continent ? Est-ce que nous l'aimons véritablement pour le développer comme cela ? C'est un très préoccupé. Oui, véritablement comme cela. Vous savez, quand on s'accroche à quelque chose et qu'on est véritablement animé par l'esprit de le développer, de le faire avancer, on se sacrifie. Voyez-vous ? Franck l'a cité tout à l'heure, pour les quelques rares personnes qui ont véritablement décidé de porter ce continent. On les a combattus, on les a tués, on les a assassinés. Voyez-vous ? C'est tellement parce que quelque part, on a des influences qui voudraient que cela ne soit pas le cas. Mais nous les avons accompagnés à l'intérieur. Nous les avons accompagnés à l'intérieur. On les a fait le lit, n'est-ce pas ? De ce que, écoutez, nous, nous avons des intérêts avec vous. Mais est-ce que ces intérêts, est-ce que ça nous arrange ? On doit pouvoir se poser ces questions. Mais je pense qu'on est suffisamment conscients de ce qu'on fait. Vous prenez aujourd'hui la majorité de nos leaders. Qu'est-ce qui s'intéresse ? Qu'est-ce qui s'intéresse à ce pouvoir le plus haut ? Mais c'est tout. C'est dans l'Afrique et le système de tradition. Et voilà, tout ce système de tradition. L'Afrique, vous permettez de débarquer le système de gouvernance en Afrique, en tout cas l'Afrique de tradition, c'est quand même qu'on reste. Et c'est qu'à savoir qu'on trouve un autre roi, pas comme le système démocratique. Pourquoi nous sommes accrochés à la démocratie ? Et c'est justement là où j'allais vous poser la question, où il implique un, quelle est notre option que nous devrons faire aujourd'hui quand nous savons que nous construisons un monde d'un village planétaire et qu'il y a quand même en griffes des normes internationaux qui sont instaurés. Des normes instaurées par qui ? Des normes issues notamment des civilisations de ceux qui les ont instaurées et qui tentent de les imposer au monde entier, même si ça ne marche pas partout. Parce que vous allez voir que les Émirats arabes unis ne sont pas dans le système universel, mais les Arabes vivent. Vous direz qu'il y a des dérives qui persistent toujours et qui n'ont rien à voir avec la réalité du XXIe siècle. Je ne crois pas que vous réveillez la réalité du XXIe siècle par exemple. Ces choses-là sont perfectibles, ces choses-là peuvent être touchées. Mais par essence, ils demeurent arabes. Par essence, ils demeurent saoudiens. C'est pour dire en réalité, les Qataris, je ne dirai pas. Je suis en train de voir un peu dans le monde entier. Je m'intéresse en Europe, en Asie et tout. Je sens que les gens vivent bien parce qu'ils ont décidé de vivre comme ils ont toujours été. Et c'est en cela que je dis, il y a des normes aujourd'hui universelles. La belle preuve, les droits de l'homme par exemple. Aujourd'hui, on ne peut plus traiter la personne humaine comme si elle n'est pas sacrée. L'homme est sacré. Mais en intégrant la sacralité des valeurs humaines, c'est-à-dire les droits de l'homme, on peut toujours faire de la démocratie à l'africaine. Je ne demande pas qu'on réellente la démocratie. Mais si l'alternance au pouvoir nous dérange. Si l'alternance au pouvoir nous dérange parce que dans nos ADN, c'est la dynastie qui doit régler. Nous ne faisons plus imposer la constitution. Oui, et Edi ? Oui, nous ne faisons plus imposer la constitution. Revenons à la royauté. Revenons au régime dans lequel... Mais en réalité, je pense que ce régime est dépassé parce qu'aujourd'hui, le monde est universel, le monde est pluriel. Et on a l'impression parfois que des dirigeants africains pensent qu'ils sont les plus intelligents de leur pays. C'est une erreur monumentale. En fait, aujourd'hui, il n'est plus possible de penser... Quelqu'un a dit qu'il va confier un jeune à son pays qui va le succéder. Le jeune a décédé. Puis, il a regardé dans ses prêts de 15 millions d'habitants. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Il a dû se... C'est du l'heure. En fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas penser aujourd'hui qu'on est le plus intelligent. Il est le plus grand de 80 ans. Et puis, le mal est encore plus profond quand on sait que c'est une personne qui entoure le chef en question et qui l'encourage à y rester. Ça pose un problème par rapport à l'alternance. Comment est-ce qu'on trouve notre modèle à nous? C'est la question qui est en jeu, oui. Le modèle ne manque pas, en fait. Ah oui, c'est où ça? Non, le modèle, on sait que des gens gouvernaient, ils ont dirigé des pays et quand l'heure a sonné, ils ont plié le bagage et puis ils sont partis. Et l'heure a même... C'est pas ce modèle, c'est européen. Oui, mais non, les lèvres n'ont resté d'âme. On a copié ça de quelque part. Si vous copiez, la meilleure façon de bien copier, c'est d'appliquer et de chercher à corriger les imperfections. Vous savez, si on doit revenir un peu à l'idée de la Journée Mondiale de l'Afrique, c'est de voir un peu l'état de santé de nos organisations. Lorsqu'on parle de l'Union Européenne aujourd'hui, vous voyez, ça fait vibrer parce que c'est une organisation forte. L'Union Européenne peut aller à la négociation pour aller décrocher des finances. L'Union Européenne fait sa marche aussi. L'Union Européenne, lorsqu'il les approche dans un pays, l'Union Européenne débat qu'avec les présidents ont fait, on dit, on a nommé tel pour aller, délégation. Quand ils y vont là, ils reviennent comment ? Sans aucun résultat. Et c'est des discours sur discours. Nous allons donner du temps à ceux qui ont fait de faire de ces organisations, des organisations fortes à partir du moment où un pays accepte de signer le traité, de signer les conventions et tout ça. On doit pouvoir lui imposer les règles qui reviennent à l'organisation. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas. Et c'est pourquoi, de plus en plus, nous observons des dérives sur le continent. Si bien que, lorsqu'il y a à Pouche, vous voyez, ça devient quelque chose de légitime. Ça devient ce qui doit être la solution. Pendant ce temps, les constitutions sont rangées et on revient dans l'exemple. Et Éric, sur la question du modèle, moi je pense que nous trichons avec notre existence. Comment ça ? Vous savez, avant même la question du modèle, moi je pense que le problème est africain. Quel africain pour quel continent ? La nature de l'homme, la nature de l'africain. Que ce soit un modèle démocratique ou un modèle dans lequel on est en train d'un roi. Dans les deux sens, il y a des principes, il y a des règles qu'il faut respecter. Je ne conçois pas ou je ne pense même pas que, que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, qu'on puisse accepter par exemple que, quand la règle dit, vous devez faire un mandat, qu'on ne respecte pas ça. Le principe de la royauté parle pas de mandat. Même dans le principe de la royauté, il y a des règles. Même le roi qui est installé et pense au développement de sa population et estime que, sur la base des intérêts, je fais des options qui bénéficient véritablement mes concitoyens, il va le faire. Est-ce que nous avons ça ? Alors, rapidement, on va boucler ce sujet. C'est la question des organismes d'Africain, parce que Franck dit que c'est un des focus de la journée. Vous savez, l'Union africaine a été rebaptisée sur le modèle de l'Union européenne. On a quitté l'organisation de l'Unité africaine pour venir à l'Union africaine parce qu'il y avait l'Union européenne. Mais l'Union européenne, ce n'est pas la Chine qui lui a donné son siège. Et ce n'est pas après le droit du siège. Pourquoi vous cherchez un partenaire pour nous accompagner dans notre marche ? Je suis d'accord, c'est pour dire, ce n'est pas parce que c'est la Chine. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas un autre pays, ce n'est pas un autre État qui a donné à une organisation, soi-disant, continentale, un siège. Mais c'est pour dire que le modèle de développement, c'est toute sa faute. Il se base sur d'autres personnes. Est-ce qu'il ne faut pas chercher plutôt à travailler que de se montrer un peu orgueillé, de dire, bon, on m'a construit mon siège ici, on ne doit pas me construire mon siège là-bas ? La solution, enfin, le problème, il est d'ailleurs. Chercher à travailler, mais en se donnant une identité. Je fais un retour sur le discours-programme du 30-9-1-12 du général Mathieu. C'est quoi, vous êtes nostalgique ? Non, mais là, par exemple, le chemin est tracé, quand je prends le cas du Bénin, pour les hommes de citoyens que nous voudrions avoir pour faire développer notre pays. Et ça doit être pareil dans chaque pays africain. Aujourd'hui, quand vous prenez la majorité des pays africains, les systèmes éducatifs sont importés. C'est-à-dire qu'on n'a pas une identité éducative qu'on voudrait imprimer. Et c'est ça, justement, qui pose le problème par rapport à quelqu'un qui se retrouve un jour au pouvoir et qui pense qu'il faut tordre le cou au test pour y demeurer, pour y rester, pour s'y éterniser. Ça pose un problème parce que c'est d'abord mental. Il faut formater le mental des enfants africains de façon à pouvoir leur permettre d'être assez responsables pour respecter ce qui a été décidé ensemble, d'être assez préoccupés du bonheur commun plutôt que de l'intérêt personnel. En fait, ça doit s'enseigner dans les écoles. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que nous continuons de tendre la main aux personnes qui, en réalité, ne pensent pas du bien, dont nous ne pensent pas à notre développement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin, parce que nous sommes chez nous, le Bénin continue-t-il d'utiliser l'approche par les compétences, alors que nos réalités ne répondent aucunement ? C'est-à-dire que vous ne le réveillez, le Chakidor ? Non, pas le réveillez, mais c'est une réalité. Nous parlons de la journée de l'Afrique. Et le Bénin étant africain, il vaut mieux en parler aussi. Que vous aurez souhaité convaincre les enfants sous la barrage ? Non, 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 du tout pas que les enfants soient scolarisés dans les conditions normales, mais que nous évitions de continuer, pas transporter chez nous, ce qui ne répond pas à nos réalités d'ici. Et quand je prends aujourd'hui un exemple pour finir, aujourd'hui, c'est quand même curieux qu'un Béninois tombe malade, ait des problèmes de santé, et que de 1960 à 2023, nous continuons de dire qu'il faut faire une évacuation sanitaire. Ça veut dire qu'en plus de 60 ans, nous ne sommes pas en mesure de gérer ces problèmes, qu'ils sont quand même des problèmes vitaux de santé. C'est inimaginable. Des problèmes basiques, surtout. Des problèmes basiques. Alors, merci beaucoup à vous, Edith. Je sens que l'impression qu'il y a eu de temps de régler les problèmes de mandat pendant toutes ces années. Edith, on va changer de sujet. C'est une très belle exemple, rapidement, pour finir, que qu'on soit dans un modèle démocratique, dans un modèle de royauté, le besoin de trouver des solutions à ces problèmes, ça se pose. Et donc, c'est parce qu'à un moment de là, on n'a pas fait un objectif, on n'a pas fait des objectifs. Merci beaucoup, monsieur Géli. Je ne sais pas si vous aviez remarqué que le monde de la religion, chez nous, a quelques soucis. C'est toujours la crise. On en a connu avec une structure religieuse qui a fini par trouver une certaine solution avec l'intervention du chef de l'État. Cette façon, on est avec l'église MEF, Francaounou. Il me semble qu'on est en train de trouver le bout du tunnel. Je ne suis pas de MEF, mais bon. Puis, vous êtes tous les 20 mois. Oui, j'ai pris au pire au pire au pire au pire au mètre. J'ai la tête d'un pasteur. Ça vous irait. Ça vous irait bien. Retrait à l'Ésaïe. Il est à l'Ésaïe, ça vous irait bien. Je constate au niveau de l'Église, monsieur évangélique de la foi internationale. Il y a eu la justice qui s'est invitée dans la maison de Dieu parce que justement, les responsables ont fait appel à la justice pour régler un conflit, disons une situation qui voulait branler la maison. Ce que j'ai pu lire dans cette actualité, c'est qu'il était temps, le moment était venu pour un responsable du parti qu'il aurait installé ici au Bénin d'aller à la retraite. Alors, il a considéré que ce qu'il a fait de l'Église est assez immense. Il voulait encore... Et qu'il est remplaçable ? Bon, je ne sais pas s'il l'a dit, mais ce qu'il a voulu, il a voulu rester encore un peu pour donner plus d'éclats à l'Église. Ce que d'autres responsables ont trouvé pas juste. Bon, dans la foulée, c'est lui-même qui a saisi la justice. La justice a rendu la décision pour dire, écoutez, moi, je préfère que vous vous en référez à votre fêtière qui sera au Nizéria. Et la fêtière a également s'est saisi du dossier et a donné raison à ceux qui pensent qu'ils devraient aller à la retraite. Alors, ils ont pris la décision de faire installer d'autres responsables, ce qui n'a pas plu au premier. Ça a toujours continué devant la justice. Mais pas fini. Pas fini. Je crois que la solution a tranché et a demandé à d'installer une nouvelle équipe. On n'en finit jamais à faire la crise au niveau des organisations religieuses. Oui, c'est dommage au niveau des organes. Vous savez, là où il y a l'homme, partout il y a l'homme, c'est difficile à gérer. C'est pourquoi on dit le plus gros, le plus du métier du monde, c'est la gestion des ressources humaines. Et déjà, lorsque vous allez, si on suivait peut-être les préceptes de Dieu, on suivait ce que Dieu nous a dit de suivre, c'est qu'on ne tomberait pas dans ces crises-là. Mais malheureusement, nous mettons nos problèmes en avant avec ça. Rapidement, Edi, c'est ce qu'on disait concernant justement la politique en Afrique. Quand on finit ce mandat, on n'a pas envie de partir. Ça gagne malheureusement tous les secteurs. Oui, tous les secteurs. C'est quand même dommage. C'est dommage parce que quand on parle de la religion, il y a un certain degré de sacré et de respect de la norme, de respect de l'humain, de respect des principes et des valeurs cardinales propres, au vivre ensemble. Et donc, on se surprend de voir que malheureusement, les personnes appelées ou habilitées à imprimer ce rythme se remettent au cœur même des situations. Vous savez, pour des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu, des gens convaincus par la parole de Dieu, le don de Dieu pour eux de changer les vies et qui se voient engouffrés dans des situations polémiques comme celle-là, je trouve que c'est quand même compliqué. Ça veut dire que quelque part, on a manqué le but. Comme Adam, on a péché. C'est-à-dire, on n'est pas allé à la cible. Parce que péché, à la base, c'est ça. C'est avoir un objectif. Je crois que l'issue évangélique de la foi existe depuis la fin des années 80. En une quarantaine d'années d'existence, qu'on en vienne aujourd'hui, non pas à être en train de parler du nombre d'impact, à être en train de quantifier le nombre de fidèles, l'impact en matière de changement de vie, d'âmes gagnées. Parce que c'est l'objectif d'une organisation chrétienne comme celle-là. Et qu'on soit en train de parler des questions de succession, je trouve que c'est quand même très difficile. L'Église, à la base, devrait aller au modèle de Dieu. Dieu est un théocrate. Il n'est pas un démocrate. Donc, n'allons pas nous faire imposer la démocratie des politiques et des hommes pour venir changer le coup des choses. Nous avons choisi Dieu. Quand on a dit qu'on est pasteur et qu'on est dans une communauté chrétienne, alors restons avec Dieu, avec ses principes, rien qu'avec lui. Les organisations humaines peuvent avoir des crises. C'est de l'ordre normal des choses, Éric. Absolument. On ne peut même pas faire ce procès de ça. C'est une organisation humaine. Et puis, à un moment donné, de ce parcours, de l'histoire, ça peut arriver. Vous savez, même Jésus n'a pas échappé à ça. Avec ses douze disciples, oui, avec ses douze disciples, à un moment donné, on a commencé par s'interroger. Mais Jésus, il aime qui ? Parmi nous, qui est le plus aimé ? Et puis, c'est devenu comme ça. On ne commençait pas à se poser des questions. C'est humain. Je pense que dans ce cas de figure, ce qu'il faut apprécier, c'est la décision de la justice. Et c'est aussi le fait qu'on a trouvé une formule avec l'affectif à l'international, qui a donné la ligne à suivre. Je pense que les fidèles de la MEF doivent être heureux et voient maintenant l'avenir. Le nouveau pasteur qui est installé doit savoir que, même si l'ancien allait à la retraite, il doit pouvoir, comme on le dit chez nous, il faut tisser la corde au bout de l'ancienne et pouvoir véritablement asseoir une nouvelle gestion qui va véritablement profiter aux fidèles de ce que cette fois puisse être véritablement vécu comme les inscriptions divines. Merci beaucoup, les gars, d'être passé sur l'actu matin. William, merci pour la semaine. C'était tout. Eric, merci pour la semaine. Merci. Franck, vous voulez rester encore ? Je me sentirais bien accompagné, puisque j'ai choisi d'éviter la solitude avec Edi Coteau, qui va rester jusqu'à la fin avec moi. Merci, Edi, pour la présence, les gars. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire une pause. On va revenir par ici, appeler le maire de la commune de Péréré. Juste après, on aura aussi la parole aux citoyens et puis la revue de presse pour finir, actuel matin, ce jeudi matin. Sous-titrage ST' 501